Générique Bonjour, bonsoir, cette fois c'est du sérieux. Après toutes ces cérémonies de début d'année, les Golden Globes, Palm Springs, Santa Barbara, les Critics' Choice, nous voici au screen Actors Guild Awards, les SAG, comme on les appelle. Deux particularités pour cette cérémonie. D'abord, ce sont les acteurs et uniquement les acteurs qui votent. Et ensuite, les résultats des SAG sont ceux qui se rapprochent le plus de ceux des Oscars. Pour la bonne et simple raison que les acteurs constituent la branche la plus importante de l'académie du cinéma. Ces SAG, vous allez les vivre avec nous. Bienvenue à Los Angeles, c'est Hollywood Live. Les nominés pour une performance outstanding par le cast de la motion picture sont... Nous nous intéresserons de près à la catégorie Meilleur casting, qui chaque année aux SAG donne déjà la température sur le film qui gagnera l'Oscar. Il y a les favoris, le discours d'un roi, Social Network, les semi-favoris, Black Swan, et tout va bien, the kids are alright. Et puis il y a l'outsider, the fighter, le boxeur, produit par Mark Wahlberg, avec Mark Wahlberg, Christian Bale et les cinq actrices qui jouent leur sœur et qui sont désormais inséparables. Mark, c'est un effort de son cœur. On peut voir le vrai cœur dans le film. Oui, c'est le centre du film, c'est la famille et le cœur. Les SAG, c'est aussi le petit écran, avec ses feuilletons, ses mini-séries et ses téléfilms. Un étranger, un vénézuélien, Edgar Ramirez, se retrouve cette année parmi les nommés, avec Carlos, téléfilm d'Olivia Sayas, c'est assez rare. Même Javier Bardem n'a pas réussi à briser la barrière de la langue avec Beautiful. Justement, Bardem absent de la catégorie meilleur acteur, est-ce la consécration pour Colin Firth ? Réponse tout à l'heure. Aux Etats-Unis, sorti cette semaine de Gnomeo et Juliette, cartoon produit par Elton John, nous serons tout à l'heure sur la première. Très bonne remarque de Sir Elton John, Nathalie Portman, Annette Bening. Gagnante au Golden Globe il y a quelques semaines, sont aujourd'hui face à face pour l'Oscar de la meilleure actrice. Et c'est au Screen Actors Guild que nous aurons un avant-goût de ce duel au sommet. Pour voter au SAG, il vous faut cette carte. Couleur Kitsch, format carte de crédit, on dirait une carte d'abonnement pour une salle de sport. Tendance. Pourtant, ceci est la carte la plus convoitée à Hollywood. Sans elle, vous ne pouvez auditionner ni pour un film, ni pour une série télé. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien parce que ceci est avant tout une carte syndicale. Le Screen Actors Guild, ou SAG, est un syndicat professionnel qui défend les droits de plus de 100 000 acteurs. Fondé en 1933, la guilde a réussi à créer un fonds de retraite, à faire payer les heures supplémentaires, à mettre en avant les minorités ethniques et à obtenir pour ses membres des royalties sur les rediffusions et les plateformes de distribution. Mais à ce jour, obtenir sa carte SAG est un défi de plus pour tout comédien qui veut travailler à Hollywood. Do you remember when you got your SAG card? Yes, but I'm not going to tell you that year. No year. I want to know what project. What project? Actually, it was for a McDonald's commercial. I had a fake one for a while. I did. I had a fake one with a fake social insurance, social security, social insurance Canada. Remember, I think because I was working on a TV show, but... Yeah, I shouldn't name any names because it was ill... Yeah, but I didn't know that. I had done a day's work on a movie, Pritchie's Honor. I wound up, you know, I didn't even get the credit, but I did the work and... And I play an assassin and I got directed by John Huston. I was a background president, I was an extra and the director needed someone and he called me over, it was a football scene and he said, have you ever played football? I said, yeah, yeah, I play football. And so he said, okay, you say hike and get the ball and then throw it. Tu l'as cette carte ou pas? Oui, oui, je l'ai. Est-ce que tu te souviens, quand est-ce que tu l'as eu pour la première fois? La première fois, quand j'ai fait domino ici, ici à Los Angeles, oui, 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 oui. J'ai devenu un membre. Du SAC? Oui, oui, du SAC, oui. Et aujourd'hui, les membres votent pour toi. Oui, c'est incroyable. Tu peux croyer ça, mais c'est incroyable. Moi, je le crois. Oui, merci, c'est incroyable. Edgar Ramirez, Carlos. L'organisation a besoin de l'argent et il a besoin de sa vie pour continuer la lutte. Je me sens très touché parce que maintenant, il y a des projets, il y a des metteurs en scène qui m'appellent. Et oui, je suis, ma gratitude est énorme. Al Pacino. On s'y attendait, Al Pacino aussi probablement. Pacino qui ne s'est pas déplacé pour prendre son SAC du meilleur acteur pour You Don't Know Jack. Un téléfilm qui raconte les déboires du docteur Jack Kevorkian avec la justice américaine. Kevorkian, surnommé docteur suicide, affirme avoir mené plus d'une centaine de patients à la mort avec leur consentement. Surtout, vous restez avec nous, on revient au SAC dans un instant avec le prix de la meilleure actrice et avec les deux gagnantes au Golden Globe qui sont à présent face à face. Et oui, pas de drame, pas de comédie ici au SAC. Tout le monde vote pour une seule et même catégorie. On aura donc un duel entre Nathalie Portman et Annette Bennig. Mais tout de suite, les sorties US de la semaine. L'histoire, on la connaît par cœur, celle d'un amour interdit. Toutefois, l'avoir adapté en dessin animé, de plus, dans le monde très étrange des gnomes, devrait attirer un public plus large. Car la différence du Romeo et Juliette de Baz Luhrmann qui se voulait, souvenez-vous, fidèle au texte, cette nouvelle version s'inspire librement des chansons d'Elton John. Oui, Elton John, le voici sur le tapis rouge de la première Elton John, producteur de ce dessin animé. Le réalisateur de Shrek 2, Emily Blunt, qui prête sa voix à Juliette dans la version en langue anglaise, James McAvoy qui prête la sienne à Gnomeo, plus la 3D dans les salles équipées de cette technologie. Gnomeo et Juliette s'est donné comme objectif de prendre la première place du box-office américain. Cela aurait pu être possible, mais ce ne sera pas facile, car en face, il y a un certain Justin Bieber qui sort, lui, le documentaire Never Say Never, qui raconte son ascension. Et dans le cas de ce documentaire, les images parlent. Il est vivant une vie extraordinaire, mais c'est comme vous le savez. Screen Actors Guild Award, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre ici au Shrine. Screen Auditorium. Alors, avant de revenir sur les catégories cinéma, avec les deux prix qui nous intéressent plus particulièrement, celui de la meilleure actrice et celui du meilleur casting. D'ailleurs, il n'y a qu'aux SAG qu'il y a un prix pour le meilleur casting. Un petit clin d'œil télé avec les meilleures performances de l'année sur petit écran. Juliana Margulies. Et de huit pour Juliana Margulies, qui devient en même temps l'actrice qui a remporté le plus de SAG dans sa carrière, dans The Good Wife. Elle joue une femme trompée par son mari politicien corrompu. Elle doit toutefois reprendre la vie active pour subvenir aux besoins de ses enfants. On est loin du tout premier rôle interprété par Juliana Margulies, celui qui lui a permis d'obtenir la fameuse carte SAG. Steven Seagal, out for justice. I played a hooker with a heart of gold, which is what you do in a Steven Seagal movie. Étonnante, Betty White. La voici Betty. C'était l'année dernière. Au SAG 2010, elle recevait le prix pour l'ensemble d'une carrière. On l'imaginait à la retraite. Eh bien non, un an plus tard. It's Betty White. Betty White se permet le luxe d'envoyer au vestiaire Edi Falco. Tina Fey pour 30 Rock et même Jane Lynch la favorite. Betty White, 89 ans, est élue meilleure comédienne de l'année pour la série Hot in Cleveland. Alec Baldwin. Alec Baldwin, de son côté, sauvera l'honneur pour la série 30 Rock en remportant le SAG du meilleur comédien de l'année. Steve Buscemi. Dans les autres prix télé, Steve Buscemi persiste et signe, après le Golden Globe, le SAG. Il est le héros de Boardwalk Empire, excellente série sur la prohibition produite par Martin Scorsese. Et on y arrive, Screen Actors Guild Award, meilleure actrice, meilleure casting, meilleure moment. Colin Firth. Colin Firth, SAG du meilleur acteur. Aucune surprise, Colin a tout gagné sans exception depuis le Festival de Toronto. Est-ce que ce sera le cas pour le casting de son film, le discours d'un roi ? Il faut dire qu'en face, il y a du lourd. Il y a l'équipe de The Fighter, emmenée par Mark Wahlberg. Il y a celle de Black Swan avec Nathalie Portman en Danse aux Étoiles. Il y a Justin Timberlake et compagnie pour Social Network de David Fincher. Et puis il y a le Cendrillon de l'année. En termes de budget, je précise, car niveau casting, c'est royal. Annette Bening, Julianne Moore, Marc Ruffalo. Tout va bien. The kids are alright. On dit que le prix du meilleur casting au SAG est un avant-goût de l'Oscar du meilleur film. And the answer to your question, the actor goes to the cast of the King's Speech. Dernier prix, dernière bataille. Nathalie Portman, Annette Bening. Rappelons qu'elles ont toutes les deux gagné un Golden Globe, respectivement pour le drame et la comédie. Cette fois, elles jouent dans la même ligue. Nathalie Portman ! C'était les résultats des Screen Actors Guild Awards, avec lesquels d'ailleurs se dessine un peu mieux la route pour les Oscars, en tout cas au niveau des catégories acteurs et actrices. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Hollywood Live avec comme toujours l'actu in situ depuis Hollywood. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501